bonjour à tous j'espère que vous avez tout de bien et on souhaite aujourd'hui pour une revue comme c'est marqué dans le titre donc il n'y a pas de suspense du timekeeper donc c'est un 91 mm c'est un modèle qui n'existe plus en tout cas qui est plus produit aujourd'hui on arrive toujours à le trouver sur sur ebay notamment bon c'est pas forcément pas forcément donné mais voilà donc là c'est la boîte la boîte d'origine qui est du plastique donc il s'ouvre comme ça et on a aussi le papier d'origine la petite notice des victorinos qu'on regardera après et voilà le timekeeper donc sa particularité c'est d'avoir une petite montre qui est encastrée dans dans la cote avant et le coûtant lui même c'est ni plus ni moins un un compact qui est encore disponible aujourd'hui donc évidemment il n'y a pas il n'y a pas la petite montre mais c'est exactement les mêmes les mêmes outils que le compact d'aujourd'hui à part que si je me trompe pas le compact d'aujourd'hui il a une petite lime sur le crochet voilà donc c'est un couteau qui est quand même assez recherché qui est assez prisé si je puis dire des collectionneurs voilà la plupart des collectionneurs en ont un et s'ils en ont pas aimeraient bien en avoir ce qui et puis ça ça coûte quand même ça coûte quand même cher c'est pas donné j'en parler à la fin et puis évidemment la cote avant est particulière avec le l'insert pour la petite montre et ça c'est quasi mission impossible pour en retrouver parce que sinon on pourrait remplacer on pourrait remplacer ça et puis voilà par contre c'est l'arrière on peut la remplacer c'est les les cotes plus avec le petit stylo mais mais oui donc celle derrière on peut la remplacer celle devant c'est compliqué c'est compliqué à trouver donc pour les outils c'est tout simple comme le compact d'aujourd'hui la grande lame les ciseaux voilà et puis l'outil combo un peu on a un tournevis au bout plat il fait des capsuleurs ouvre boîte bien que ce soit pas ce ne soit absolument pas aiguisé ici donc je ne sais pas trop comment ça va être un peu galère d'ouvrir les boîtes avec ça et puis le dénudeur ou plutôt le pour tordre les câbles voilà donc exactement comme un compact et puis de l'autre côté le crochet le tir bouchon avec le petit tournevis donc ça c'est les anciens tournevis c'était le tour est lisse c'est un excuse aujourd'hui c'est un peu ça fait des faces et puis on a marqué patte dessus donc c'était les anciens tournevis et on a l'épingle aussi évident voilà et on a le le cure-dent et puis le petit stylo et donc la particularité ici c'est qu'on perd la pince à épilé la pincette vu qu'on a la la petite montre qui est intégrée donc on n'a pas de pince à épilé donc j'ai bien dit c'est un 91 mm on est sur du 16,9 mm d'épaisseur environ au niveau de la montre on est à 19 mm d'épaisseur donc on gagne 3000 m et on a 67 g je crois à peu près de emploi et 14 fonctions sur celui là donc c'est un deux couches la montre elle marche avec des piles celui là on voit ils ont ils ont été fabriqués entre 1992 et 2007 à peu près on a plusieurs versions on a le rouge comme ça on a le noir qui est plus compliqué à trouver le noir et on a ici les chiffres arabes enfin les chiffres qu'on connaît et il y avait aussi des chiffres romains donc c'est les sont plus anciens et il y avait juste le 12 et le 6 en chiffres romains et le reste c'était juste des tirets donc il avait aussi un chiffres romains voilà les chiffres romains c'est ceux qui ont été fabriqués en premier puis après ils ont changé pour pour les chiffres comme ça par contre de ce qui se dit il n'y a pas de noir il a toujours eu les chiffres romains on n'a jamais eu de noir avec les chiffres arabes voilà voilà un peu pour pour l'historique donc la petite montre elle se elle se retire donc celui là il est je pense il est déjà avant 2004 parce qu'on a l'ancien l'ancienne écriture disons victorinox swiss holland stainless rose fry et on a encore le petit archer tout ça avec officier suisse comparé à aujourd'hui oui on a marqué victorinox swiss made stainless et on a plus le le petit arbalète moi donc la montre sortir comme ça je peux le faire j'utilise ça c'est très pratique ça permet de pas l'abîmer eux ils disent de le retirer avec le petit tournevis et tant soit peu on risque de tout griffer tout voilà tandis qu'avec ça ça va très très bien c'est justement fait pour ouvrir les montres donc donc voilà c'est là où est encastré la montre et puis après on a un petit un petit bouchon ici qu'on retire il ya la pile et voilà qui évidemment on a le petit anneau voilà donc très très beau couteau voilà donc le petit papier d'origine on va voir comment ouvrir le la montre l'ouvre boîte et puis la garantie puis tous les toutes les fonctions donc les 14 fonctions comme j'ai dit qui sont listées ici donc voilà et puis la boîte ça c'est un truc en feutrine voilà tout simple dans une boîte en plastique ce qui est du prix donc évidemment ça n'existe plus ce n'est plus fabriqué depuis 2007 le meilleur endroit je pense enfin voilà c'est sur ebay ça se vend assez cher alors en noir c'est vraiment assez rare on en voit rarement donc sur ebay ça se vend ça se vend des fois on le trouve seul sans la boîte mais c'est vrai que c'est vraiment bien de le trouver avec la boîte en plus avec le petit papier d'origine le petit papier vert comme ça c'est vraiment les trucs anciens c'est vraiment la cerise sur le gâteau disons d'avoir la boîte d'origine et le petit papier moi je les payais 130 euros et c'était vraiment plutôt une affaire parce que sinon il se vend aux alentours 200 euros même plus de 200 euros voilà donc ça vend très cher même si c'est des plus récents disons même si c'est le rouge qui est un peu moins rare on va dire en tout cas aujourd'hui même si c'est les chiffres arabes qui sont plus qui sont plus récents bon ça se vend très cher voilà comme c'est sur ebay c'est les gens qui fixent leur prix il n'y a pas vraiment de règle on peut trouver un peut-être un qui a les chiffres arabes un qui a les chiffres romains qui sera moins cher qu'un qui a les chiffres arabes ou un noir qui sera moins cher qu'un rouge enfin peu importe en ce moment il y en a encore sur ebay je crois mais ils sont plus de plus de 200 euros il y en a un qui est à 235 euros donc voilà après c'est un c'est un budget c'est un budget il y a aussi exactement le même avec la petite horloge pour le suisse champ qui s'appelle le super timer c'est un suisse champ avec la petite montre voilà qui est exactement pareil il était en rouge en noir chiffres romains chiffres arabes les mêmes déclinaisons donc voilà je pense que c'est tout donc c'est vraiment un plus un couteau de collectionneur bien qu'on peut l'acheter pour s'en servir après chacun fait ce qu'il veut mais voilà donc c'était la dernière vidéo de l'année je pense donc je vous souhaite une bonne année en avance à tous parce que ça arrive bientôt malgré tout ce qu'il y a en ce moment et puis voilà je ne ferai pas de vidéo peut-être pendant une semaine ou deux je pense il va peut-être se passer un petit moment mais je reviendrai l'année prochaine donc je vous dis à la prochaine vidéo et puis à l'année prochaine je vous dis à la prochaine